Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, qu'ils furent près de Bethphagée et de Bétanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ? » Répondez « Le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'anon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet anon ? » Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenaient à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient ! Le règne de David, notre Père ! Hosanna dans les lieux très hauts ! » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Bétanie avec les douze. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bétanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Ses disciples l'entendirent alors prendre la parole. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait « N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations » ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs ! » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr car ils le craignaient et que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus « Rabbi, regarde ! Le figuier que tu as maudit a séché ! » « Ayez foi en Dieu ! » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. « Et, lorsque vous êtes debout, faisons votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, vinrent à lui. « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ? » « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » « Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? » « Et si nous répondons des hommes ? » Ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Alors Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. »